Bonsoir, tu as été dans une rencontre incroyable hier avec Jari Mboultzabar, c'était vraiment un échange d'intéressions, 24 heures après justement, qu'est-ce que tu retires de cet échange-là avec lui ? J'ai trouvé que tous ces conseils s'étaient vraiment très posés, et il ne s'est pas répété deux fois dans les conseils qu'il m'a donnés. Il a vu que je pense que j'étais vraiment à l'écoute, et pour moi c'était impressionnant de voir Issa et Thomas et Karim Mboultzabar. Je sens vraiment qu'il y a, pas seulement pour moi, mais envers tous les jeunes joueurs, je sens vraiment qu'il a une compassion. Et voilà, à la fois ils nous communiquent à quel point on a de la chance d'être ici, mais aussi ils nous donnent des conseils précieux et toujours très posés. Est-ce qu'il y a un conseil que tu retiens ? Il y en a pas un en particulier, il y en a plusieurs. Dernière question, tu as dit évidemment un nombre de choses depuis le début de la semaine ici à Las Vegas. L'extrasportif, le sportif, le 2ème, on a rencontré aussi hier. Bref, qu'est-ce que tu retiens ? Quel bilan tu retiens de Las Vegas ? Disons que c'est une semaine chargée dans plein de temps et d'événements. Je suis content qu'on commence enfin à être sérieux au niveau basket. Et voilà, c'est bien d'attendre, je suis vraiment pressé. J'ai faim de continuer et de retrouver l'équipe pour le début de saison aussi. Last one in the back. Victor, je vais le dire pour rester. Vous êtes très entouré, vous avez la cour très préparée, mais là, il y a trois semaines que nous nous vivions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a plus agacé, qui vous a plus fatigué, qui vous a plus étonné de ce que vous aviez préparé dans les années ? Ouais, il y a des fois, il y a beaucoup d'obligations qui m'ont surpris. D'obligations médiatiques, que ce soit l'NBA ou autre chose. Et c'est pas aller en conférence après un match, ça c'est rien, ça s'amérite. Mais des fois, c'est une caméra qui te suit, même dans ta chambre. Donc ouais, il y a pas mal de trucs qui m'ont surpris. Mais seulement en basket, quoi. Comme je disais plus tôt, la majorité de mon emploi du temps, il était même pas dédié au basket. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci, Victor. Allez, Dominia. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 1. 3. 4. 3. 4. 5. 3. 7. 6. 6. pour avoir vous ici, pour être part de cette discussion et, vous savez, parfois, vous... vous... ... 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 C'est tout que je vais dire. Nous sommes overcoachés. Les amis, les amis, les amis. Ils n'ont pas attendu pour me avoir un dinner ensemble. Et je pense que c'est juste, ça montre un peu de la réciproque que c'est besoin de gagner avec les pays mondiales. Et oui, qu'est-ce que j'aimerais que vous influencez? Oh, oh, oh! Win la Spurs a championship. Good idea. Will be.